D'abord le choix, le choix parmi les 5, car il en choisit 5 chaque semaine. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe. Et là, numéro 1, la première de cette soirée, c'est Nathalie, 31 ans. Elle a écrit à internet au docteur Jacques Wengberg. Oui. Alors Nathalie, elle a un problème avec son mec. C'est son mec, en fait, ça fait quelques années qu'ils sont ensemble. Il trouve que c'est un peu trop la routine dans le couple. Il a décidé de mettre de la nouveauté sexuelle. Bon, alors le problème qu'il y a, c'est qu'il y va un peu fort au niveau de la nouveauté. Bon, alors entre autres, il veut par exemple tourner quelques vidéos. Oui. Avec elle, bien sûr, en actrice principale. Bien sûr. Mais les vidéos pour les regarder ensemble ou pour les mettre sur le... Non, non, il veut faire d'elle un peu une star, une star du web. Ah, d'accord. Ah, il monte. Il lui a également acheté toute une panoplie d'objets qu'il peut également se mettre dans les différents trous. Et après, bon, il lui a fait d'autres propositions, je ne vais pas tout vous dire. Donc c'est Nathalie. Elle trouve que son mec va un peu loin sexuellement. C'est trop pour elle, quoi, la nouveauté. Ouais, moi j'aime bien. Déjà, j'ai envie de voter pour le... Ah oui, mais Marie, il faut y aller les bolos. Attends, du calme Marie, on a encore quatre à écouter. Alors, le numéro... Ça, c'est le 1, le 2. Olivier, Olivier. Olivier, c'est bizarre comme prénom, Nigné. C'est Olivier, il est de Narbonne. Ah ah. Il a 25 ans. Alors lui, bon, il a un problème avec sa meuf. Sa meuf est extrêmement poilue. Mais alors bon... C'est Chewbacca. Ah non, mais c'est ça, quoi. C'est vrai ? On n'est pas loin. Ah oui, poilu, poilu. Ah ouais, parce que bon, elle est poilue, forcément, entre les jambes. Elle est bien poilue. Un castor, toi ? Il décrit un peu l'endroit. Un castor. Elle a un peu un tablier de poils. Moi, j'appelle ça un ramor. Non, mais moi, j'ai un pote qui appelle ça un castor. Alors donc, elle est très très poilue au niveau de l'entrejambe. Donc, il décrit. La description est longue. Ah ben, comme les poils. Ah d'accord. Oh non. Le point utile, c'est qu'elle en a un peu partout sur le corps, quoi. A priori, elle aime garder ses poils. Bon, elle en a également sur le visage. Donc, Olivier aimerait bien en parler à sa meuf, mais il ne sait pas trop comment lui dire. D'accord, il peut lui offrir un petit rasoir, comme ça discrètement. Tiens, ma chérie, je te fais un produit de beauté. Alors, je précise. Étant donné la description qu'il en fait, un rasoir, ça ne suffira pas qu'il lui achète un sac de Zorbic. Non, mais une tondeuse. Ah, la tondeuse, il faut y aller, je crois. Une tondeuse à gaison. Voilà, qu'il l'emmène chez le toiletteur. Une tondeuse à gaison. Ou le toiletteur de bébête, le chien de Romano, il a un très très bon toiletteur qui manque se faire bouffer à chaque fois qu'il le peigne. Ah ouais, ben... Mais lui, mais tu me dis le chien, il n'aime pas. Il fait un rrrr. Ah, mais après, ils sont obligés, ouais. Ah non, mais non, mais c'est... Oui, là, ils sont obligés, parce que si tu veux, si elle veut se retrouver avec... Je ne sais pas, à bras en moins. Parce qu'il ne supporte pas, mais... Ah non, mais pas du tout. Mais tu sais qu'il pisse à chaque fois dans le truc. Ah, c'est sympa. Pour les faire chier. Il sait ce qu'il fait chier les gens, il pisse. Non, mais déjà, c'est un truc de ouf, tu sais, comme quoi, des fois, les chiens, c'est pas con, quoi. Et on passe devant à pied... Il a peur. Ah, mais le chien, il recule. Tu sais, il se bloque, il ne veut pas y aller, quoi. On lui fait, non, non, mais on n'y va pas aujourd'hui. On passe juste devant, mais il ne veut absolument pas passer devant. On est obligés de traverser ou alors de le traîner sur le béton, tu vois. C'est mignon. Ben oui, le pauvre, il n'aime pas les toiletteurs. Bon, ça, c'est donc... On a donc un toiletteur pour la meuf d'Olivier. Donc, Olivier et sa meuf de Narbonne, là. C'est le poilu. Problème du mois numéro 2. Problème du mois numéro 3. Le numéro 3, c'est Chérie, elle s'appelle. Ah, Chérie. Chérie. Chérie, 24 ans de Toulouse. Alors, elle, avec son mec, ils ont un délire, c'est qu'ils aiment baiser, mais quand ils putent, tu sais. Ah, non, 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 non. Mais quand ils sortent bien fort, on en parle à la fin des éditions. Bah, tu vois, limite, tu pourrais baiser avec eux, Cédric. Je ne veux pas, moi, rien à voir. Et donc, ouais, ils puent, ils se demandent s'ils sont normaux. Bon, alors, ils décrivent quelles odeurs ils aiment particulièrement. C'est pas mal, aussi. Ils se lèchent bien les endroits qui puent. Est-ce que c'est bien dégueulasse ? En fait, ils font comme quand tu vas au rouleau pour ta voiture. Sauf qu'ils font ça avec la langue. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils aiment baiser quand ça sent très fort. Mon dieu. Très bon problème. T'as déjà bien baisé quand tu sentais un peu, non ? Non, mais un petit peu, mais aimer de l'âge jusqu'à aimer... Ah bah, eux, c'est leur truc. Ils aiment ça. Plus ça pue, plus ils aiment. Donc ça, c'est le problème du mois numéro 3, chérie. Ça va être dur de choisir ce soir. Tu as de très, très bons problèmes du mois. Je voulais te le dire, tu performes ce soir. Et là, c'est Justine, encore une femme. Eh, Justine Bibur ? Non, là, c'est une fille, Justine. D'accord. 24 ans de Paris. Elle n'a pas le droit de s'appeler Justine, mais bien... Oui, bah si, si, elle a le droit. Non, elle n'a pas le droit. Bah si, il n'y a pas que Justine, il n'y a que Justine. Elle est drôle. Tu vois, il y a Justine. C'est super Justine. Il est magnifique. Alors, Justine. Voilà ça. C'est Justine, 24 ans de Paris. Alors, elle, elle a la chatte large. Alors, elle trouve qu'elle est large, quoi. Et en fait, là, son mec, la grande classe... Est-ce qu'elle a fait un test ? Est-ce qu'elle a fait le test de la canette ? Non, ça n'a pas fait un test. Est-ce que quand elle se met une canette, la canette ne touche pas les bords ? Bah, en tout cas, c'est son mec qui ne touche pas les bords à elle. Et le mec, en fait, il lui pourrit la gueule. Il lui dit, ouais, mais t'arrêtes pas de te faire niquer par d'autres. C'est sympa, son mec. Et en fait, il est persuadé qu'elle va se faire sauter par d'autres et que... Ça lui élargit la chatte. Elle se fait élargir le trou, quoi. A priori, quand il l'a connue, elle était un peu moins large. Et avec le temps, bon, ça se dilate. Eh bien, écoute, c'est Justine. C'est vrai que c'est bizarre, quand même. C'est le problème du mois numéro 4. Ouais, le numéro 4. 4 pour Justine. Eh bien, il nous en reste le cinquième. Eh bien, c'est Élise, 32 ans, de Lonce-le-Saunier. Encore une fille ? Eh ouais, parce que ce soir, je suis un lover. Quatre filles pour un garçon. Bah ouais, mais... Les filles, vous avez des problèmes après ? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Alors elle, elle a eu un problème, un accident de Godemichet, quoi. Le Godemichet a rentré un peu trop violemment. Un mec, je connaissais... Alors, elle est toute seule ? Oui, c'est ça. Non, mais oui, elle l'avait posée, bon, elle s'est assise dessus. Et là, c'est un peu le drame. Elle l'avait mise sur une chaise et elle s'est assise... Non, mais elle avait touché les trucs à ventouse, là. C'est quoi ça ? Ouais, oui, on en a rien. En fait, ça colle. Ouais, ou tu le colles au mur et... Non, mais enfin bon, pour t'asseoir dessus et être à poil... Non, mais je pense qu'elle devait le guider un peu, tu vois. Bah oui, je m'agime. Je vois que Cédric est un expert. Non, mais avant tout, c'est pas... Non, mais j'ai compris. Bon, tu viens chez moi, il y en a dans tous les murs. Non, non, il n'y en a pas. Et Cédric, vas-y. Non, mais c'est comme tes plugs que t'avais avant, là, tu connais sur les tables. Moi, il collait pas, moi. Non, non, mais Cédric, pourquoi tu confonds avec un truc que t'as dû avoir vu chez toi, peut-être ? Un truc que t'as chez toi, peut-être ? Non, 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 chez moi, j'ai une éponge, tu sais, j'ai une éponge avant tous, là, tu sais, les éponges pour... Ouais, d'accord, tu t'en mets dans le cul, bah t'es bien, toi ? Non, je l'avais pas dans le cul, connard. C'est avec une ventouche, je vois ce que c'est. Bah écoute, je choisis le 4, le 5, là, Élise. Donc, bon, alors le problème qu'il y a, c'est que, ouais, accident de gode, bon, ça lui a fait très très mal. Oh, elle est mal, là où ? Elle a fait une crise d'angoisse. Ah ouais, carrément ? Depuis, elle a un dérèglement du transit, bon, ça lui a foutu en l'air son appareil anal. Et donc, Élise est très très mal, elle aimerait avoir des conseils pour se réparer le cul. Est-ce que c'est ce qu'on appelle se faire casser le cul ? Ah ouais, bah là, ouais, là, elle, elle, elle sait vraiment qu'elle... Et puis c'est bête, parce que se le casser tout seul... Ah bah c'est bête, oui. Donc c'est Élise, le problème du mois numéro 5, ça y est, on a les 5. Eh bah maintenant, il n'y a plus qu'à voter. Le problème du mois qui a gagné, il y en avait 5, comme chaque semaine. Et elle a failli gagner, c'est Élise, avec son accident de gode. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu cries ? Tu branches au sport, Alex ? Ouais, je fais des essais. Je vais les faire moi-même, t'inquiète, je les ferai doucement. Ah ! Ah, bon, il marche bien ? Ouais, c'est bon, les essais sont faits. Bon, alors elle a failli gagner, c'est Élise et son accident de gode. 24% des voix pour Élise. Bon, elle, elle reviendra à une de ses prochaines semaines. Pas mal pour la chatte. Promis, parce que je vous aime. Ah ah ! 19% pour le problème du mois de Justine, avec sa chatte large. Ah bah elle va la garder large. Eh oui, malheureusement pour elle. 17% pour Olivier et sa femme Chewbacca. Ouais, la meuf poilue. Poilue, mais il paraît grave, grave. Ah ouais, elle est bien poilue, elle a de la moustache et tout. 12%... Comme dans Mario. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est Mario, c'est Maria. 12% pour le problème du mois de Chéri. Ah, c'est dommage, j'aimais bien celui-ci, moi. Aime baiser quand il pue. Ouais, c'est ça, ouais. J'aurais aimé savoir ce qu'ils font avec leur langue dans ces moments-là. Ouais, enfin bon. Ah bah ils doutent bien de ce qu'ils font. Bah c'est un bon, pareil. Combien il a fait celui-là ? 12. Ah ouais, alors celui-là, je vais dire, je l'en remettrai pas. Et donc le plus demandé ce soir, celui pour lequel vous avez le plus voté, c'est le problème du mois numéro 1. Celui de Nathalie, 31 ans, et la routine. Et comment casser la routine ? Oui ! Nathalie, 31 ans, elle écrit par Internet, elle écrit... Ah, j'ai pas dit le pourcentage, combien il gagne, on me demande. Ouais, combien, ouais. 28% des voix. Ouais, belle prestation. Voilà, c'est Maumat qui demandait combien de pourcents il gagne. 28%. Le deuxième à 24, le troisième à 19, c'est vrai, le quatrième à 17 et le cinquième à 12. Eh bah, eh bah, eh bah... Eh bah c'est parti. Eh bah c'est Nathalie, donc, 31 ans par Internet, elle a écrit à Jacques Wengberg, elle. Alors, bonjour Jacques Wengberg. Voilà, ça commence. C'est parti. On a eu notre premier bug, il fait déjà au troisième mot. Bonjour Jacques Wengberg. Je vous écris car j'ai l'impression... Putain. Je vous écris car j'ai l'impression que mon copain... Oula, oula, vas-y, vas-y, vas-y. ...deviens dingue. Je t'explique. Il n'y a pas longtemps, il m'a dit qu'entre nous, c'était la routine, surtout sur le plan sexuel. Et il a décidé de mettre un peu de nouveauté dans nos relations. Pourtant, j'estime être assez ouverte. Je me fais prendre par devant et par derrière, également dans la bouche. Oh bah c'est bien. Nathalie, elle remplit tous les trous. Bah, euh, moi elle est ouverte. Elle le dit elle-même. Alors que j'accepte de tout faire pour que ce Kiki me demande. Vas-y, 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 vas-y. La majorité du temps... Excusez-moi. Il faut y aller boire fort parce que ça fait très mal. Je tiens. Oui, oui, il faut y aller boire fort. J'en ai mis qu'en plus. Ouais, ouais, bah... Tu l'as fait sauter en l'air, le pauvre. Alors. Alors que j'accepte de faire tout ce qu'il me demande, la majorité du temps, plus... Il est coincé. Il en réclame. Toujours plus. C'est le coup. Quoi le coup ? T'inquiète pas, il va se récupérer. Qu'est-ce qu'il y a le coup ? Son plus, ça s'a pas mis de la décharge. Oui, on ne voit plus le tiers de coup. Non, mais... Vas-y, mets-lui une décharge. Non ! Mais pourquoi ? Parce que t'as bloqué sur plus. Oui, c'est vrai, il a raison. Oh, et Marie, tu vas pas t'y mettre. Il a raison. Bon, reprends la phrase. Non, mais c'est bon, si tu comprends pas... Si tu ne l'as pas entendu, je ne peux rien, moi. Là, on va l'apprendre. Non, mais je ne le reprends pas. Bah si. Par exemple, dernièrement, il a investi dans un caméscope. Et désormais, il veut que je tourne une vidéo dans laquelle je me sondomiserai avec des godes qu'il m'a achetées également lors de ses dernières courses. Lors de ses dernières courses. Ah ! Ah bah oui. Eh oh, t'as pas l'arbitre ? Mais dis donc. Non, mais c'est pas l'arbitre, Marie. Si, c'est moi l'arbitre. Eh bah si, il est arbitre également. T'es l'arbitre du problème du bois. Voilà. Très bien. Tu es content d'avoir ce nouveau titre ? Ça me fait très plaisir, merci Marie. Je t'en prie. Alors. On reprends la phrase. Donc, par exemple. Oui. Dernièrement, il a acheté un caméscope. Et depuis, il veut que je tourne une vidéo dans laquelle je me sondomiserai avec des godes qu'il a également achetées lors de ses dernières courses. Il a beaucoup investi. Ah ouais, il a fait des frais, le mec. Moi, je n'ai pas spécialement envie. Oh non, non, non. J'envie. Non, non. Ah ! Moi, je n'ai pas spécialement envie. Je n'ai pas spécialement envie. Non. Spécialement envie, tout bêtement. Il n'y a pas de thé à spécialement, bien sûr que si. Non, mais tu vas apprendre à écrire et puis après tu me cartes. Non, mais tu ne fais pas la liaison. Ah ben moi, je la fais, moi. Non, mais non, tu ne fais pas la liaison. Moi, je parle français, monsieur. Non, non, tu ne fais pas la liaison. Je n'ai pas spécialement envie. Non. Moi, je le dis comme ça. Non, remets-lui un coup. Il m'a dit qu'après les vidéos, il comptait les mettre sur des sites pornos pour pourquoi pas rencontrer un autre couple avec qui nous pourrions faire l'amour. Moi, je n'ai pas spécialement envie. Oui, vous avez compris. Ça, oui. Il faut se comprendre, oui. J'ai essayé de lui en parler. de lui dire qu'un que je ressentais. Là, ça manque beaucoup, là. Il a un gros coup. Il m'a dit que c'était comme ça. Il n'a dit ça. Tu peux lui remettre un coup, là. Ah, mais t'arrêtes. D'ailleurs, ce n'est pas il m'a dit, c'est il m'a répondu. Que notre relation était trop monotone. Pourtant, ça fait quatre ans qu'on est ensemble et que sans piment, ça ne valait pas la peine de continuer. Sympa. J'ai de moins en moins envie de sexe avec lui alors que lui est complètement déchaîné. Il aimerait que l'on fasse l'amour tous les soirs. Il m'en demande, par exemple, sans cesse que je lui lèche l'anus, par exemple. Mais comment il lui demande ça après le repas ? Bah, je ne sais pas. Bah, chérie, avant de manger le dessert, laisse-moi un peu l'anus. Laisse-moi dans le cul. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que quelqu'un vous l'a déjà demandé, ça ? Hein ? À table ? Non. Non, mais pas à table. Non, mais comme ça, genre. Tu me lèches le cul. Non, mais à la limite, ouais. Tu as dû le faire à ta meuf, toi, non ? Non, mais moi, je ne lui demande pas, tu vois. C'est-à-dire que... Non, mais tu ne lui demandes pas, ça. C'est vrai que tu t'en les fesses. Ouais, pareil. Non, mais ouais, quoi. Je ne sais pas. Genre, on est en train de regarder la télé. Je ne mets pas la tête dans mon cul non plus, tu vois. Tiens, ma chérie, regarde, il y a un truc. La tête dans son cul. Oui, c'est ça. Ça va être difficile. Bon, alors, continue. Ah, alors. Oui, alors, oui, oui, oui. Je ne sais plus quoi faire. Je ne veux surtout pas le perdre. Lui se dit partouzeur. C'est ce qu'il me dit tous les jours. Je suis un partouzeur. Et j'ai envie d'inviter du monde chez nous pour qu'on baisse tous ensemble. Ah, il ne manquait plus que ça. Lorsque je lui dis que j'en ai marre, il me répond que je n'ai qu'à le quitter si je ne veux plus de tout ça. Bon, il en aura le botte, ça ne sert à rien. Mais il me dit également qu'il ne supporterait pas que je m'en aille. Ce n'est pas super, tu es. Ah, il me dit également qu'il ne supporterait pas que je m'en aille. Je ne sais plus quoi faire. Il passe sa vie à regarder des films de cul et à se masturber devant. Et il revient vers moi en me disant « Lèche-moi l'anus ». Ah, il commence. Ça lui reprend, là. Moi, je n'en peux vraiment plus. Je ne supporte plus tout ça. Comment sortir de cet impasse ? J'ai vraiment l'impression qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Aidez-moi. Ah !